C'est aujourd'hui la journée internationale de commémoration des victimes de crimes de génocide. C'est pourquoi nous allons prendre la parole à cet égard. Donc, tu te retrouves avec tout ce vide. Les tiens ne sont plus là. Tu te retrouves avec ce néant. Tu n'as personne avec qui le partager parce que ceux avec qui tu aurais pu le partager, les tiens, sont morts et que ceux qui sont vivants sont les auteurs de ce crime. Tu te retrouves donc dans un vide terrible. Ces quelques mots, ce sont ceux d'une rescapée du génocide des Tutsis au Rwanda. Ils pourraient, hélas, s'appliquer à tout autre génocide. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le 9 décembre 1948, l'Assemblée générale des Nations Unies approuvait la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. À la fin de la guerre, les alliés s'étaient entendus pour punir les criminels de guerre nazis, mais seule la notion de crime contre l'humanité figurait parmi les chefs d'inculpation du tribunal militaire de Nuremberg. La notion de génocide proprement dite fut forgée en 1943 par Raphaël Lemkin. Ce juriste polonais d'origine juive, professeur de droit international à l'université de Yale à New York, avait lui-même échappé de justesse aux troupes hitlériennes à la suite de l'invasion de son pays en 1939. Profondément marqué par la possibilité qu'un État puisse ordonner la destruction de populations entières, groupes nationaux et religieux, tant du point de vue biologique que culturel, Lemkin contribua donc à l'insertion du mot « génocide » dans la Convention adoptée en 1948 par l'Assemblée générale des Nations Unies. Ce crime sans nom, comme l'avait appelé Winston Churchill, en avait désormais un. En septembre 2015, cette même Assemblée institua le 9 décembre comme journée internationale de commémoration des victimes de crimes de génocide, d'affirmation de leur dignité et de prévention de ce crime. La Belgique se devait de s'associer officiellement à cette commémoration. Ce fut donc chose faite avec l'adoption par notre Assemblée le 17 décembre 2020 d'une résolution en la matière portée par notre collègue Michel Demaght. De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft zich ertoe verbonden om elk jaar op de vrijdag, die het dichtst bij 9 décembre ligt, een dag van bezinning over genociden te organiseren, in aanwezigheid van de schundigen en mensen die de herinnering levend houden, maar ook van jongeren en vertegenwoordigers van het maatschappelijke middenveld. Bestaat er voor de organisatie van een dergelijke plechtigheid immers een betere plaats dan een parlement, het kloppend hart van de democratie en de hoeder van de grondrechten van de burgers? De epidemiologische situatie noopt ons echter ook dit jaar weer tot grotere voorzichtigheid. In mijn toespraak tot de plenair vergadering van 9 décembre 2021, wil ik deze verbindenis nakomen en uw aandondag erop vestigen dat wij allemaal de plicht hebben de herinnering in stand te houden. Het betreft een fundamentele plicht en een moreel voorschrift, maar ook een waarschuwing tegen alle ideologieën die ertoe bijdragen dat de kiem en dergelijke misdaden gelegd wordt. In onze samenleving, die steeds sneller verandert en waarin we al te vaak geen tijd hebben voor reflectie, herinnering en bezinning, is het van essentieel belang dat we deze gebeurtenissen blijven herdenken. Daarom is het meer dan ooit noodzakelijk de herinnering levendig te houden, met name bij de jongere generaties, opdat zij de geschiedenis nooit zouden vergeten, hoe gruwelijk en onmenselijk ze ook is. De bewustwording moet de spreekwoordelijke stomp in de maag zijn, moet ons bij de keel grijpen, zodat we de boodschap verder verspreiden, moet van die aard zijn dat ze een reactie van verzet teweeg brengt, zodat we weerstand bieden tegen alles wat ons fundamentele verborgenheden, de democratie, de mensenrechten en de vrijheid ondermijnt. Alle genocides waarvan we de slachtoffers vandaag denken, werden gepleegd in de twintigste eeuw. De eeuw van de massa-bijeenkomsten en van de doorbraak van de democratie, maar ook van conflicten van een ongeziene omvang. Wereldoorlogen, zuiveringen uit naam van totalitaire ideologieën of etnische conflicten, waarbij soms hele bevolkingsgroepen geslachtofferd werden. Het is in 1995 dat de Chambre adoptat de loi, tendant aan reprimer de negatie, de minimisatie, de justificatie of de genocid commis door de nationalsocialistische regijing in de seconde guerre mondiale. La Shoah a ceci de spécifique, qu'elle constitue le premier exemple de la barbarie moderne organisée de manière industrielle et scientifique. Comment les nazis ont-ils pu former de tels bourreaux ? Face à ces faits historiquement établis, comment d'aucuns hausse-t-il encore nier la réalité de tels crimes ? Les discours de ces assassins de la mémoire, comme les a qualifiés l'historien français Pierre Vidal Naquet dans son livre du même nom, doivent être systématiquement déconstruits et leurs mensonges réfutés. Un rescapé des camps de concentration nazi, Benjamin Orenstein, décédé cette année, mis en point d'honneur à parcourir les écoles en France en Europe pour témoigner de tout ce qu'il avait vécu. À la question qui lui était souvent posée de savoir si l'on pouvait encore vivre après la Shoah, il répondait sans embâge. Il y avait deux solutions. Accepter l'humanité telle qu'elle l'est ou me suicider. Comme je ne voulais pas me suicider, j'ai décidé de faire avec. Chaque année, autour de la date du 27 janvier, date anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau, notre Assemblée commémore les victimes de la Shoah, près de 6 millions de personnes, dont quelques 29 000 Belges, lors d'une séance qui se tient dans notre hémicycle. Le 27 janvier 2022, les derniers escapés des camps et des enfants cachés pendant la guerre y livreront une nouvelle fois des témoignages émouvants sur ce qu'ils ont vécu. Chers collègues, nous nous souvenons toutes et tous des atrocités commises au Rwanda. C'était en 1994. En avril 2004, à l'occasion du 10e anniversaire de ces événements, le Sénat adopta une résolution sur le génocide des Tutsis et l'assassinat de citoyens belges. En trois mois, un million de personnes furent tuées, des hommes, des femmes, des enfants, périrent sous les coups des machettes. Les femmes furent éventrées pour tuer les fœtus. Les Tutsis furent massacrées à travers tout le pays. Un autre crime, le massacre de Srebrenica, perpétré en juillet 1995, fut qualifié de génocide par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Quelques 8 000 garçons et hommes furent tués par les forces serbes de Bosnie lors de leur entrée dans l'avril de Srebrenica. Ce fut la plus grande atrocité sur le sol européen depuis la Seconde Guerre mondiale. Le comble de l'horreur est également survenu au Cambodge entre 1975 et 1979, où des villages entiers furent incendiés, des populations entières massacrées. Comment la propagande de ce régime totalitaire a-t-elle pu manipuler ainsi les esprits de tout un peuple ? Ce n'est que 40 ans après les faits que le génocide perpétré par les Khmer rouges fut reconnu par la justice internationale avec la condamnation de deux dirigeants Khmer encore en vie. Leur leader, Pol Pot, est quant à lui mort en 1998 sans avoir été jugé. Le nombre total de victimes de la politique menée par le Kampuchea démocratique ne sera jamais connu avec précision, mais on estime qu'il varie entre un million et demi et deux millions et demi de personnes. En juin 2015, Charles Michel, alors Premier ministre, déclarera, lors d'une intervention en séance plénière de notre Assemblée, que les tragiques événements de 1915 à 1917 perpétrés par le dernier gouvernement de l'Empire ottoman devaient être qualifiés de génocide. Comme d'autres États membres de l'Union européenne, les parlements nationaux et parlements des entités fédérées, la Chambre des représentants adopta le 23 juillet 2015 une résolution relative à la commémoration du centenaire du génocide arménien. Le Parlement belge reconnut ainsi le génocide arménien perpétré dans l'Empire ottoman comme un fait historique nécessaire à la réconciliation entre le peuple turc et arménien qui ne peut avoir lieu sans vérité ni œuvre de mémoire. Je trouve ça important de mettre les faits en herinnering pour que la pauvreté nous devait ausser à une non-éflatante de la réconciliation de la réconciliation men moet men moet zich inbeelden hoezeer al deze slachtoffers zich in hart lichaam en de geest onverbiedelijk in de steek gelaten gevoeld hebben. De bangende vraag luidt hoe is het zover kunnen komen hoe kan het gebeuren dat mensen ingegaan zijn tegen wat menselijk is en waarom kan dat ook vandaag nog gebeuren. Hoe kunnen we dag na dag de verbodes van genocide de hele spirale van angst haat en uitsluiting in de kiem smoren. We moeten des tewak samer blijven daar het gevaar voor een genocide op verschillende plaatsen in de wereld niet gebeken Ainsi, en juillet 2021, notre Assemblée a adopté une résolution visant à reconnaître et à poursuivre le crime de génocide à l'encontre des yézidis. Ce 30 novembre, un tribunal allemand a prononcé un jugement historique en condamnant à la perpétuité un combattant de l'État islamique pour crime de génocide suite aux exactions commises envers cette communauté des Kurdophones. Chers collègues, nous ne pouvons jamais patience jamais verslapper. Nous devons être alerte à tous. Nous ne pouvons jamais doutre que une situation ontert. Factores comme un staat grepe, ethniques de bruit de 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 religieuse ou politieque vrijhéden volstaan soms pour le feu à l'eau à l'eau. à l'eau. Nous devons les rappeliers de l'eau à l'eau. de travailler, de l'éducation, car ces blancs de l'histoire ne peuvent jamais être oubliés. Ainsi de penser, l'humanité prend la signification du mot « génocide » en souvenir. Comme l'a rappelé le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Gutiérrez, « La prévention des génocides concerne l'ensemble de la société. Il est crucial que nous donnions tous la main pour défendre les principes d'égalité et de dignité humaine et pour réparer les fissures et la polarisation qui sont si répandues dans nos sociétés aujourd'hui. » Je voudrais céder maintenant la parole à monsieur le vice-premier ministre. Merci, mesdames et messieurs. Je voudrais m'associer aux paroles de mémoire et à l'appel à notre constante vigilance qui vient d'être faite par Madame la Présidente. Chers collègues, je vous propose, après cette intervention, d'observer une minute de silence à la mémoire de toutes les victimes de ces génocides. C'est parti!